Alors, dans la fichie numéro 8B, on va voir comment utiliser un logiciel tableur. Donc, on va d'abord commencer par voir comment créer et comprendre un fichier, comment créer un tableau, comment le modifier si besoin. Ensuite, nous verrons comment tracer un graphique, et enfin, comment effectuer des calculs simples avec le tableur. Donc, si on commence par comment créer et comprendre un fichier sur un logiciel tableur, on y va. Donc, sur votre ordival, vous allez ouvrir LibreOffice, vous allez choisir Classeur Calc, et là, vous arrivez sur le fichier. Comme d'habitude, Fichier, Enregistrer sous, on choisit l'emplacement de notre fichier, et on peut choisir le nom. Donc là, par exemple, je vais mettre DemoSVT1, et je clique sur Enregistrer. Ensuite, l'important, c'est de voir comment ça fonctionne un logiciel tableur comme celui-ci. Donc là, vous voyez qu'il y a des colonnes ABCDEFG, des lignes 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux sélectionner toute la colonne E, je clique ici. Si je veux sélectionner toute la ligne 8, je clique ici. Et donc, en fait, les cases, qu'on va aussi appeler des cellules, vont porter le nom de l'intersection de leur colonne et de leur ligne. Par exemple, ici, je vais être entre D et la ligne 3, je vais m'appeler D3. Cette cellule-là s'appellera E11, etc. Si maintenant, on passe à comment construire, comment créer un tableau avec ce logiciel. Alors, on y va. Je vais commencer par, du coup, rentrer des titres pour mes lignes ou pour mes colonnes. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre, dans notre exemple, la taille en centimètres. Ensuite, on va mettre le temps en jour. Voilà. Je peux ensuite remplir mes valeurs dans les cases qui suivent. Donc là, si je mets des valeurs régulières, comme ici, par exemple, de 1 en 1, je peux toutes les surligner, étirer sur le petit carré qui est en bas à droite, et prolonger, prolonger jusqu'aux valeurs que je veux. Ça se fait automatiquement. Pour la taille, bon, là, on va imaginer que c'est mesuré. Du coup, je vais rentrer les valeurs à la main. Je mets au hasard, ce n'est pas forcément les bonnes valeurs. 0,4, 0,9, 1,6, 3, 8, 13,7, 29 et 45. Évidemment, ce sont des fausses valeurs. Ensuite, je peux surligner tout ça, cliquer sur bordure et choisir toutes les bordures. Et j'ai enfin, du coup, mon tableau. Ensuite, je peux être amené à devoir modifier ce tableau. Donc si j'ai déjà un tableau existant, je peux modifier, par exemple, la taille, enfin, la hauteur des lignes, donc en allant sur la gauche. Je peux modifier la largeur des colonnes, comme ici. Ensuite, je peux aussi choisir d'insérer ou supprimer des nouvelles lignes, par exemple ici. Je peux choisir de fusionner des cellules. Donc si je choisis ces deux cellules-là et que je veux qu'elles ne fassent plus qu'une cellule, je clique sur fusionner et voilà, elles ont fusionné toutes les deux. Donc ça, ce sont des exemples. Maintenant, je peux aussi, vous voyez, quand je fais défiler la feuille, là, j'aimerais bien garder, par exemple, la colonne A, toujours fixe. Donc je peux aller dans ici, fixer la première colonne. Et là, maintenant, quand je fais défiler, je vois toujours la colonne A. Voilà pour modifier un tableau. Si maintenant, je vois comment on fait pour tracer un graphique. Alors, je vais sélectionner toutes mes cellules qui sont déjà remplies. Je vais aller dans insertion, diagramme. Je vais choisir mon type de diagramme. En général, on prend x, y, points et lignes. Ensuite, on va aller dans plage de données. Ici, mes données sont en ligne. Vous voyez, la taille, c'est une ligne, le temps, c'est en ligne. Donc je vais cocher série de données en ligne. Ensuite, on va dans série de données. Il va falloir expliquer à l'ordinateur qu'est-ce qu'on met sur l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on met sur l'axe vertical. Lui, il ne peut pas le deviner tout seul. X, c'est l'axe horizontal, ou ce qu'on appelle aussi l'axe des abscisses. Y, ça va être l'axe vertical, ou aussi appelé l'axe des ordonnées. Donc là, si je veux d'abord faire les x, donc je rappelle x, l'axe horizontal, je vais cliquer dessus. Voilà. Et on va aller ici. Ça nous ramène sur notre feuille de calcul. Et on voit là, il se trompe et il a mis la taille. Il a sélectionné la taille. Moi, je vais sélectionner du coup ce que je veux mettre en abscisse, donc le temps. Voilà. Ensuite, Y, je clique dessus. Je vais là. Pareil, je vais lui dire que moi, je veux sélectionner la taille pour le mettre en Y, donc sur l'axe vertical. Et c'est bon. Il ne me reste plus qu'à aller dans l'élément du diagramme, mettre le titre. Ici, ça sera graphique de la taille en fonction du temps. Voilà. L'axe x, donc horizontal, on a dit, ça serait le temps, entre parenthèses, l'unité, donc les jours. L'axe y, la taille, entre parenthèses, toujours l'unité, donc ici les centimètres. Et terminer. Ensuite, une fois qu'il est fait, là, par exemple, vous voyez une petite erreur dans le titre, je peux toujours le modifier. Je double-clique dessus. Là, je peux rajouter ou enlever du quadrillage. Si je voulais modifier, par exemple, le titre ou le nom de mes axes, ça serait ici. Donc là, je vais modifier ma faute. Hop. Voilà. Je peux modifier les axes. Si je me suis rendu compte que X, Y, c'était toujours pas bon, je peux retourner dans plage de données ici et refaire la même procédure, mais dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on a vu en classe qu'il ne fallait pas faire des points ou des carrés, mais mettre plutôt des croix. Donc là, on va dans Ligne, dans Icône, Sélectionner, et du coup, nous, on va choisir pas automatique, mais plutôt Symbole. Et je vais aller choisir le plus, comme on a vu en classe, OK. Et là, j'ai un vrai graphique, comme on a vu en classe, avec des jolis plus, bien tracés, un titre, des axes, des unités. C'est parfait. Je peux ensuite copier-coller tout ça sur un document de traitement de texte pour faire un compte-rendu, donc édition, copier. Je vais dans mon traitement de texte, édition, coller. Donc là, j'ai copié-coller mon tableau. Je peux ensuite aller chercher mon graphique. Je retourne sur mon fichier Excel. Hop, édition, copier, édition, coller. Et j'ai bien mon graphique. J'oublie pas d'enregistrer. Et on est bon. On peut aussi faire des calculs avec un tableur. Alors ça, vous verrez plutôt ça en maths, mais bon, je vais quand même vous faire une petite présentation de ce qu'on peut faire au niveau des bases. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel, pour comprendre qu'il faut faire un calcul, il faut commencer par lui mettre égal. Quand on met un égal dans la case, il sait qu'on va devoir faire un calcul. Donc là, si je mets égal, par exemple, 2 plus 2, j'appuie sur la touche entrée. Le logiciel a calculé tout seul et me dit que ça fait 4. Si je retourne sur la cellule, je vois bien le calcul que j'ai tapé. Si maintenant, je veux faire égal 4 moins 1 entrée, je vois que les soustractions aussi, ça marche. On a bien le résultat 3. Je peux aussi faire des divisions. Donc, je n'oublie pas le égal. Égal 8 divisé par 2. Ça fait bien le calcul. Et enfin, il y a une petite nuance pour les multiplications. On ne va pas mettre x pour faire le fois. On va mettre une petite étoile. Donc là, par exemple, 6 fois 2. Il ne faut pas que j'oublie de mettre avant le égal, sinon ça ne marchera pas. Voilà, égal 6 fois 2. On obtient bien 12. Donc là, on voit que le logiciel permet de faire des calculs de base. On peut aussi lui demander des calculs un petit peu plus poussés. Donc là, je vais rajouter des valeurs au hasard. On va mettre par exemple 5, 37, 9. Et je vais lui demander, par exemple, tout ça là. Je sélectionne mes valeurs de lui faire des formules automatiques. Par exemple, la somme. Hop, il a calculé la somme tout seul. Si je copie mes valeurs, donc là, hop, je les sélectionne. Je tire sur le petit carré noir. Hop, voilà. Et au lieu de la somme, cette fois-ci, je vais lui demander de faire la moyenne. Voilà, 11, c'est la moyenne de toutes ces valeurs-là. Le logiciel l'a fait tout seul. Ce qui est intéressant, c'est aussi de réfléchir pas en termes de chiffres, mais en termes de cases. Par exemple, là, je vais pouvoir dire que je veux, donc, égal cette case-là. Donc la case à 4. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Plus, je clique sur une autre case, par exemple, B6 égale. Et il m'a fait le calcul avec les deux cases. Voilà, donc vous voyez, ça fait beaucoup de possibilités. Et grâce à ce logiciel, vous verrez en maths tout ce qu'il est possible de faire autrement. Merci beaucoup.